Musique Pour une fois, je vais utiliser l'expression de mon invité pour vous dire ce qu'il fait dans la vie. Parce qu'elle me semble juste, en plus d'être poétique, il aime se définir comme un raconteur d'histoires. Et en effet, depuis une bonne vingtaine d'années, il écrit, il scénarise, il met en scène, il joue et raconte des histoires au théâtre le plus souvent. Le public est là, présent à chaque fois, soir après soir. Parfois, ses pièces restent à l'affiche pendant des années. Elles vivent leur vie sans leur auteur. Le bouche à oreille fonctionne à merveille, les salles ne désemplissent pas. On le surnomme d'ailleurs le prodige du théâtre français. Un art qu'il modernise, qu'il dépoussière. Mais ce qui est peut-être plus remarquable encore, c'est qu'il attire un public nouveau. Pas forcément un télo, ni parisien. Un public pour qui le théâtre est une vraie sortie. Une sortie exceptionnelle. Pas une routine ancrée dans un quotidien confortable. Le porteur d'histoire, le cercle des illusionnistes. Edmond, passeport. Du spectacle vivant, au vrai sens du terme. Où les décors changent sous nos yeux. Où les acteurs jouent plusieurs rôles. Où ils changent ostensiblement de costumes. Est-ce qu'elle est là, sa force ? Dans un théâtre entre illusionnisme et réalisme. Dans un théâtre transparent. Où le spectateur se sent presque intégré à la troupe. Où l'on fait confiance à l'intelligence du public. Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un Regard. Bienvenue Alexis Michalik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ici, au Dôme Tournon. Est-ce que la force de votre théâtre, c'est d'y intégrer complètement le spectateur ? Et je disais de faire confiance à son intelligence. Et à son sens de l'imagination ? Je ne sais pas si c'est de l'intégrer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis mon premier public. Et je suis un public qui s'ennuie très vite. Et donc, comme je sais que je vais voir mes spectacles beaucoup, j'ai envie de m'ennuyer le moins possible. Et pour ça, j'essaie de me surprendre. Et donc de surprendre, évidemment, le public qui, lui, n'aura pas déjà les clés de l'histoire. Mais j'ai surtout envie que, en fait, quand un spectacle démarre, les gens ne puissent pas savoir où ça va aller. Et qu'au bout de 15 minutes de spectacle, ils se disent, bon, d'accord, on me raconte un truc, mais je ne sais toujours pas où ça va. Et puis au bout d'une demi-heure, ils se disent, ah, d'accord, je crois que je commence à comprendre. Et qu'en fait, à chaque scène, ils soient surpris. Et qu'ils disent, ah, d'accord, finalement, on va là-bas. Ah non, finalement, on va là. Et qu'à la fin, il y ait, évidemment, un reveal, du suspense. Enfin, voilà, c'est ça. Mon but, c'est qu'en sortant, en tout cas, on n'ait pas vu le temps passer. Et pour ne pas voir le temps passer, il ne faut pas qu'il y ait d'ennuis. Et qu'on ait été surpris. Je disais que vous dépoussiérez le théâtre, que vous le modernisez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou est-ce que vous le voyez comme une insulte pour le théâtre classique ou pour les autres pièces de théâtre ? C'est surtout que moi, je ne vois pas le théâtre comme quelque chose de poussiéreux, mais parce que j'ai la chance d'avoir eu le prisme d'une éducation déjà parisienne et d'avoir des parents qui m'emmenaient pas mal au théâtre et m'emmenaient voir des trucs super. Donc moi, j'ai vu Peter Brook, enfin, les mises en scène de Peter Brook, d'Ariane Nouchkine, de Simon McBurnay, qui sont des noms que les théâtreux connaissent et rêvèrent. C'est un peu des maîtres de théâtre. Et donc moi, j'ai vu des spectacles ados où je me suis dit, mais c'est mieux que le cinéma. Il y a des émotions extraordinaires qui s'en dégagent. Mais vous connaissez aussi ce théâtre où parfois, on peut aussi un peu piquer du nez quand on est dans le public parce que les représentations sont trop longues. Bien sûr, mais je connais aussi des très mauvais livres et des très mauvais films et des très mauvaises séries. En fait, la différence, c'est que le théâtre, c'est un endroit où justement, on n'a pas vraiment le temps de regarder son téléphone. On ne peut pas reposer le livre, en fait. On ne peut pas sortir du film. On est au théâtre et on doit y rester et on doit avoir l'attention complètement tournée vers ce qui se passe. C'est un des rares endroits où justement, cette attention, elle est préservée d'attaques de l'extérieur. Mais donc du coup, quand on s'ennuie, on s'ennuie d'autant plus parce qu'on ne peut pas sortir. Il n'y a pas d'échappatoire. Et moi, j'ai comme un devoir envers ce spectateur que je vais avoir, dont je vais appeler l'attention pendant deux heures, qu'il n'y ait pas cet ennui qui émerge. Mais c'est quelque chose de personnel. Maintenant, pour beaucoup de gens, effectivement, le théâtre a cette image d'être un vecteur d'ennui, mais aussi parce qu'ils ont vu les mauvais spectacles parce qu'on les a emmenés voir des trucs et puis ça les en a un petit peu dégoûtés ou tout simplement, ils n'y sont jamais allés, mais ils ont cette image du théâtre comme étant quelque chose de très classique. Je vois juste quand je dis que vous faites venir un public nouveau au théâtre grâce à vos pièces, grâce peut-être à ce rythme que vous imposez, justement. En tout cas, je pense que les histoires que je raconte, qui sont fortement empreintes d'une manière très cinématographique de raconter, très sérielles presque, vont parler à un public qui n'est pas forcément un public qui a les codes du théâtre, qui n'est pas forcément un public qui va aller au théâtre spontanément, mais en revanche, il va y aller quand on lui dit il y a une bonne histoire qui va te plaire. Je pense que c'est une bonne entrée en matière pour apprécier le théâtre parce que j'essaye en tout cas que mes spectacles soient accessibles à tous et que personne n'en reste à la porte. Néanmoins, il faut quand même, quand on va voir un de mes spectacles, avoir une attention active. Parce que comme il se passe plein de choses, si on décroche pendant dix minutes, après on va avoir du mal à revenir. C'est une source de fierté potentiellement pour vous de savoir qu'un autre public vient voir vos pièces ? Un public de manière générale ? En fait, moi je m'inscris dans la grande tradition des faiseurs de théâtre populaire, que sont, je l'ai cité, Brooke Nouchkine, Savary, je pourrais en citer plein d'autres, Jean Villard, à l'époque, le créateur du Festival d'Avignon, lui-même, il veut que le théâtre soit un art populaire. On est nombreux des metteurs en scène, je veux dire Thomas Joly, qui à mon âge, qui prépare la cérémonie des Jeux Olympiques, il aime le théâtre populaire, il aime qu'il y ait un public fervent et enflammé, il aime qu'il y ait des gens qui soient traversés par des émotions, qui se lèvent. Voilà, en fait, moi je ne cherche pas à faire venir un public qui ne vient pas au théâtre, je cherche à faire venir tout le monde. Vous avez dit un jour, j'aspire à une oeuvre à la fois populaire et exigeante, je ne m'attends pas à être considéré comme un auteur intellectuel qui gagnera le Nobel, mais je vais me placer du côté de ce que j'appellerais le populaire noble. Le mot exigence revient souvent dans vos propos, c'est important cette égalité d'accès à l'exigence ? Oui, mais je pense que tout créateur se doit à une certaine exigence, en tout cas envers lui-même, parce que sinon, je ne veux surtout pas être taxé de paresse, on va dire, je pense que, et d'ailleurs quand je vois une oeuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit au théâtre ou ailleurs, la seule chose qui peut m'énerver, c'est quand je sens de la paresse dans le travail. Du côté du créateur, du côté du metteur en scène. Oui, du côté du créateur, du côté de la personne qui nous fournit un travail et on vient et on assiste à ce travail et quand je me dis, bon, là vraiment, c'est facilité sur facilité sur facilité, ce n'est pas une question de talent, c'est vraiment une question de paresse, c'est la seule chose qui va mériter. En revanche, quand il y a du travail, quand il y a un travail fourni, même si ce n'est pas exactement quelque chose qui va me plaire, je ne peux que reconnaître le travail et l'importance de ce travail. Donc cette exigence, elle est là aussi. Il y a un autre mot qui revient souvent dans vos déclarations publiques, c'est le mot empathie. Le cœur de notre travail, c'est d'amener de l'empathie sur nos personnages, dites-vous, et le mot revient beaucoup aujourd'hui dans le débat public aussi. On s'apprête même à instaurer des cours d'empathie pour les jeunes dans les lycées. Vous qui tenez à cette empathie, qu'en pensez-vous ? Ce que je trouve, c'est un mot d'autant plus important et qui résonne d'autant plus fort aujourd'hui que l'ensemble des réseaux sociaux ne sont pas vraiment construits autour de la notion d'empathie. Au contraire, que ce soit les réseaux sociaux ou les médias ou les chaînes d'info, aujourd'hui, on a plutôt tendance à célébrer le clash. C'est ça qui fait du clic. C'est ça qui fait qu'on regarde. On regarde quand il y a deux personnes qui s'engueulent. On regarde quand il y a quelqu'un qui déteste quelqu'un d'autre et on veut savoir la réponse. Et c'est là qu'on clique. Alors que quand on dit quelqu'un aime beaucoup un tel, on s'en fiche. Donc il y a un truc sur l'empathie qui est hyper intéressant à garder à chaque fois au service d'une histoire. Il faut qu'on aime les personnages qu'on va suivre. Moi, même une histoire très brillante, si je n'ai pas d'empathie sur le héros, je vais lâcher. Si je ne trouve pas un des personnages sur qui avoir de l'empathie, je vais lâcher. C'était d'ailleurs, je trouve, l'une des grandes forces de Game of Thrones. C'est qu'au moment où on commençait à avoir de l'empathie sur un personnage, il le tuait. Et il fallait qu'on trouve quelqu'un d'autre sur qui avoir de l'empathie. Et il se développait dans les épisodes suivants. Télérama vous a qualifié d'artiste boulimique. Seul le manque de temps jugule l'appétit de jeux d'Alexis Michalik, sa soif d'écriture, de réalisation, de mise en scène. Et d'ailleurs, vos pièces reflètent un peu ce rythme que peut-être vous vous imposez vous. Ça, c'est vraiment un mythe. C'est une légende totale. Je veux dire, j'aime bien travailler, j'aime bien mon métier, mais justement, je ne suis pas du tout ce boulimique de travail qui a besoin de travailler tout le temps. Moi, je suis très content de prendre des vacances. J'en prends beaucoup. Mais alors, pourquoi cette image de vous ? D'où ça vient ? Je pense parce qu'en fait, les pièces restent à l'affiche et donc on a une impression de cumul de choses. Mais en réalité, moi, il y a trois ans entre chaque spectacle, donc je prends vraiment le temps de prendre du recul, de partir faire de la planche à voile et d'avoir une nouvelle idée et de me dire, ah tiens, je vais commencer à bosser dessus. Passeport, c'est une idée qui naît et je commence à l'écrire deux ans plus tard. Donc, il y a deux ans de maturation avant l'écriture et après, il y a encore un an avant que la pièce existe. Donc, il y a trois ans en tout pour que ça arrive au public et avant Passeport. La dernière création, je mets à part les producteurs parce que ce n'était pas moi qui l'ai écrit, c'était Mel Brooks. La dernière création, c'était une histoire d'amour et c'était en 2020. Donc, il y a quatre ans entre les deux. Pour mieux comprendre votre parcours, on va se pencher un peu sur votre histoire. Vous l'avez dit, vous êtes né à Paris dans une famille aux origines très diverses. Un père français d'origine polonaise, une mère britannique, une grand-mère australienne, un grand-père irlandais. Vous grandissez dans le 18e arrondissement de Paris, dans le quartier populaire des Abesses. Un père artiste-peintre, mes parents m'emmenaient beaucoup au théâtre, vous nous l'avez dit. On allait à Bobigny, à Nanterre, au Bouffe du Nord. J'ai vu beaucoup de grands spectacles. C'est cet environnement aussi qui vous a donné le goût de l'écriture et ce que vous dites très joliment d'être un raconteur d'histoires. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Une belle expression, raconteur d'histoires. Parce que ça englobe beaucoup de façons de raconter une histoire. Mais ce qui est rigolo, c'est que vraiment, je ne me destinais pas du tout à ça. En fait, je n'ai jamais voulu être metteur en scène, je n'ai jamais voulu être réalisateur et je n'ai jamais voulu être auteur. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Moi, je voulais être acteur. Vraiment, c'était mon truc. J'avais envie d'être comédien et dès l'adolescence, j'étais au club théâtre du collège et je savais que je voulais absolument faire ça de ma vie. Pourquoi ? Parce que c'est là où je me sentais bien. Tout simplement, quand j'étais sur scène en représentation, à interpréter des textes, j'étais heureux et donc je savais que ça allait être un épanouissement et que j'adorais ce moment de la scène. Comme tous les acteurs, en fait, le meilleur moment pour eux, c'est le moment où ils jouent. Et puis, tout simplement, je me suis mis à écrire à dos un journal intime et puis des nouvelles, des trucs, des romans, des ceci, des cela. Mais vraiment, personne ne m'a jamais dit que c'est génial. Moi, je faisais lire à mes potes qui me disaient « Oui, c'est sympa, mais bon, je préfère Marc Lévy. » Et puis, un jour, il y a eu « Le porteur d'histoire » qui a été mon premier spectacle qui est vraiment issu ex nihilo et ça a été un tel succès que je me suis dit « Bon, en fait, ça intéresse des gens, je vais continuer à écrire et à raconter des choses. » Mais à l'origine, ce n'était pas le plan. Vous êtes un autodidacte à 19 ans, vous arrêtez vos études de maths, je crois, c'est ça ? Pour faire du théâtre. En 2003, vous êtes admis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris mais vous décidez de ne pas y aller. On ne pouvait pas travailler à l'extérieur pendant le cursus, dites-vous. C'est osé quand même, voire gonflé. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on continue à me poser cette question-là 20 ans après alors que j'y serais allé. Non, ça ne serait même pas une ligne dans le CV. En fait... mais c'est incroyable de refuser ce qui est considéré comme une chance par beaucoup d'autres. Mais je pense que j'avais envie de... Déjà, je n'ai jamais été très scolaire, j'avais envie de bosser et puis je me disais j'ai une chance sur deux de tomber sur un prof avec qui je ne serais pas d'accord et ça va m'énerver, etc. Il y a une profonde liberté en vous, voire une espèce de rébellion. Je pense que rébellion, je ne suis pas sûr, mais une envie de liberté, oui, c'est sûr. Une envie de commencer à bosser très tôt, ça c'est sûr. Et puis vraiment, il y avait ce truc où j'ai discuté avec le directeur du Conservatoire avant de passer le dernier tour qui m'a dit mais si vous rentrez et là je vois que vous commencez déjà à bosser, si vous rentrez et que dans six mois vous nous lâchez pour un tournage, vous aurez pris la place de quelqu'un et ce sera quand même un peu dommage. J'ai dit oui, j'entends ce que vous dites, je vais y réfléchir et effectivement j'ai laissé ma place à quelqu'un. Et peut-être que le classicisme ce n'était pas votre truc non plus ? Peut-être, un peu, et puis je venais de faire une pièce avec Irina Brooke qui était une metteure en scène incroyable et qui m'avait fait un Roméo et Juliette à 18 ans et ensuite quand je suis arrivé au conservatoire il y avait encore à cette époque-là un stage avec divers professeurs il y en avait avec qui je me disais je me verrais bien et puis il y en avait avec qui je me disais je ne peux pas je me tire une balle. J'ai une archive à vous proposer Alexis Michalik je vais la mettre entre vos mains et puis la décrire un petit peu pour les gens qui nous écoutent peut-être que vous le reconnaissez il s'agit d'André Benedetto directeur de théâtre et poète il est celui à qui l'on attribue la paternité du festival Off d'Avignon en 1966 il défie Jean Villard dont vous parliez tout à l'heure qui avait effectivement créé le festival d'Avignon en 47 en ouvrant son théâtre des Carmes en plein festival il récidive l'année d'après malgré la colère qu'il suscite le Off est né et je vous en parle évidemment parce que le Off vous a aussi fait naître en tant qu'auteur et metteur en scène c'est le tournant de votre carrière le Off d'Avignon ? Oui alors tournant de carrière j'avais 22 ans donc c'est un tournant tôt mais en tout cas ça a été un bouleversement une révolution d'arriver dans cet endroit où tout à coup je me suis dit mais en fait j'ai un endroit pour créer ce festival il est ouvert à tout le monde à toutes les jeunes compagnies qui veulent se lancer qui ont un spectacle et qui ont envie de le confronter à un public et pour ça il suffit de louer une salle concrètement pendant un mois ou pendant les trois semaines que dure le festival il y a le festival ING le festival officiel avec des grands noms de la mise en scène des grands moyens aussi l'immense scène de la cour d'honneur du palais des papes et des endroits vraiment mythiques et magnifiques auxquels j'encourage tout le monde d'aller découvrir s'ils ne l'ont pas encore fait et puis il y a le festival OFF qui est encore plus gros en termes de spectateurs et de spectacles où c'est 1000 spectacles qui se jouent tous les jours dont toute la ville se transforme en espèce de théâtre à ciel ouvert puisque plein 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 de salles deviennent des théâtres il y a une centaine de théâtres en tout et le OFF c'est l'opportunité pour beaucoup de jeunes compagnies de pouvoir pour la première fois se confronter à un vrai public puisqu'ils louent leur salle et puis ensuite ils vont parader tracter aller chercher donc déjà il y a une notion de communication de comment est-ce qu'on vend un spectacle comment est-ce qu'on parle d'un spectacle ensuite c'est le début de la professionnalisation on se fait la main on se fait la main de manière très rapide et intense et puis on découvre qu'on peut vivre du théâtre on peut avoir une compagnie payer les acteurs vendre des dates de tournée et puis ensuite parvenir à dégager un peu de bénéfices pour la prochaine création demander des subventions etc tout ça ça se fait à Avignon et ça s'apprend à Avignon mais il y a aussi beaucoup de spectacles qui a priori ne trouvent pas leur public et on parle même d'obésité du festival on en parle et chaque année on dit genre oh là là il y a vraiment beaucoup trop de spectacles etc qu'est-ce que vous en pensez de ça on n'a jamais trop je cite toujours cet exemple en 17 révolutions soviétiques ils se rendent compte qu'en fait le budget finance à peu près le budget du cinéma finance à peu près 100 films par an et ils considèrent qu'il y en a 10 de bons donc ils disent l'année prochaine on va en financer que 10 sauf que la même règle s'applique et du coup il n'y en a plus qu'un seul qui était bien bon ben voilà c'est pareil moi je pense qu'une offre culturelle forte c'est une offre diverse avec beaucoup de spectacles et beaucoup de possibles et que le spectateur est gagnant et il n'y en aura jamais tout et la création de manière générale nous sommes au Sénat un lieu de pouvoir un lieu politique et j'ai envie de vous parler politique puisque vous en parlez aussi publiquement de vos convictions politiques j'ai grandi dans un milieu populaire je suis de gauche depuis toujours mes pièces se font sans tête d'affiche tous mes acteurs sont payés pareil j'ai tout simplement une conscience de gauche dites-vous est-ce que c'est l'humeur de l'époque aussi qui vous pousse à exprimer de plus en plus votre opinion politique moi j'ai surtout pas l'impression d'apporter grand chose à un débat qui est déjà saturé par beaucoup 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 de gens qui s'expriment je pense que la problématique sociétale d'aujourd'hui c'est pas qu'il n'y a pas assez de gens qui s'expriment tout le monde s'exprime en long en large en temps en travers donc non c'est pas ça je ne me suis pas dit ma voie est nécessaire pour ce combat non au contraire j'ai plutôt un truc où moi à chaque fois que je dis quelque chose de politique mais comme n'importe qui aujourd'hui dans le pays il y a 15 000 personnes qui s'insurgent pour dire le contraire en revanche je suis vraiment porté par mes histoires et celle-ci l'idée de cette histoire est née il y a 3 ans et puis quand j'ai compris que ça allait parler de l'immigration je me suis dit bon bah il va falloir que je me documente pas mal déjà il va falloir que je sois sûr de mon propos que je sois clair sur ce que je raconte que les chiffres soient justes parce que ça parle d'immigration ça parle de migration ça parle des réfugiés ça parle du parcours du combattant qu'il traverse pour avoir ne serait-ce qu'un travail un toit un bout de vie en France tout à fait mais d'une manière plus générale ça parle en fait de comment on fait un pays c'est à dire qu'on a tous des origines et des racines mis à part quelques personnes qui peuvent retracer leur lignée jusqu'au 17ème siècle tout le monde a des origines donc à un moment nos parents nos grands-parents nos ancêtres sont arrivés en France à un moment ils sont arrivés ici ils parlaient pas la langue comment ils ont fait pour s'intégrer qu'est-ce qui s'est passé en fait Passport c'est leur histoire et quand on a des origines et qu'on se retrouve dans la salle et qu'on arrive au salut il y a un truc qui nous touche parce que en fait c'est l'histoire de nos parents c'est l'histoire de nos grands-parents et voilà donc le sujet allait être justement l'immigration mais pas sous l'angle habituellement traité on va dire et puis surtout d'abord elle est incarnée c'est l'immigration incarnée ce ne sont pas des chiffres ce sont des êtres humains qui vivent des choses ce qui change tout je raconte le parcours d'Issa qui est un réfugié érythréen qui a perdu la mémoire et dont il ne lui reste que son passeport et qui est aidé de deux amis un indien tamoul Haroun et un ancien professeur d'anglais à la retraite qui est syrien et qui est Ali ce trio va essayer de s'intégrer et d'ouvrir leur restaurant et de s'intégrer dans la société française et on va suivre leur parcours du combattant parce que c'est un véritable parcours du combattant pour arriver à obtenir légalement enfin tous les peuples de théâtre immigrationniste par qui ? par une frange de l'extrême droite oui oui bien sûr bien sûr mais vous en avez conscience vous l'avez vous réagissez comment à cela on a parlé de théâtre immigrationniste déjà à partir du moment où je fais c'est marrant parce que vous me faites commenter un commentaire d'extrême droite en fait au fond donc est-ce que c'est vraiment bien sûr mais en traitant de l'immigration en traitant des est-ce que j'ai vraiment envie de répondre à des gens qui sont de l'extrême droite moi le débat il n'est pas là pour moi je ne m'adresse pas à des gens qui parlent oui mais vous savez qu'ils représentent potentiellement 30 à 40% des électeurs ces gens-là que vous le vouliez ou non que ça vous plaise ou non qu'est-ce qu'on répond à 30 à 40% de la population moi c'est pas mon but en fait c'est pas de dialoguer avec ces gens-là en fait moi le but c'est de raconter des histoires et ces histoires évidemment qu'elles viennent de mon univers et évidemment que je fais dire des choses à mes personnages qui sont les histoires que je veux raconter néanmoins c'est mon ressenti ma vision de la France j'ai grandi à Paris dans un quartier populaire je suis moi-même un immigré invisible parce que je suis blanc donc j'ai absolument pas eu à souffrir des affres du racisme etc mais quand même c'est quelque chose qui fait partie de mon univers de mes amis de mon cercle proche depuis toujours en fait donc voilà je parle en connaissance de cause et souvent souvent le camp adverse se parle en méconnaissance de cause parce que c'est je pense que les comment dire les peurs et les amalgames et l'intolérance viennent de l'ignorance pour vous viennent de l'ignorance obligatoirement viennent de choses qu'on nous a répétées à nonner et on a appris à vivre avec la peur de l'étranger la xénophobie l'intolérance vis-à-vis d'une autre culture voilà moi j'ai un peu une vision opposée c'est-à-dire que je suis fasciné par les cultures étrangères je considère pas peut-être que c'est dû à ma binationalité peut-être le fait que ma mère soit anglaise que moi je sois française mais surtout ma mère parlait anglais à la maison je parle anglais avec ma mère et donc j'ai cette part en moi j'ai un anglais en moi et quand j'arrive en Angleterre je pense en anglais etc et donc souvent je me retrouve assez attiré par les gens qui ont cette double culture les binationaux trinationaux parce qu'on se comprend déjà et puis parce que il y a quelque chose où en fait quand on a une double culture déjà on comprend qu'on n'a pas forcément un seul point de vue qui est le bon c'est pas une lutte de point de vue permanente et du coup on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le débat public on comprend qu'en fait il n'y a pas forcément j'ai mon point de vue et j'en dérogerai pas et quoi que tu dises tout ce que je ferai c'est te dénigrer il peut y avoir deux personnes qui cohabitent en soi on peut avoir deux points de vue différents et comprendre l'ensemble des points de vue de tout le monde Vous êtes optimiste ou pessimiste quand vous voyez les intentions de vote La montée des extrêmes Oui la montée des extrêmes Très pessimiste Très pessimiste Je veux dire comment ne pas l'être Vous dites que l'Europe recule qu'elle manque du mal Oui évidemment déjà on a perdu l'Angleterre bon bah super ensuite on se retrouve à avoir des lois qui passent de plus en plus dures et de moins en moins tolérantes et humanistes donc oui bien sûr que j'ai l'impression qu'il y a un recul politique je veux dire c'est fou de se rendre compte qu'aujourd'hui en France il n'y a pas de grande figure de gauche qui soit capable de rassembler aujourd'hui ça me déprime juste moi comment dire je crois que c'est Deleuze qui disait la différence entre quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite c'est que quelqu'un de droite il commence par regarder sa maison puis sa ville puis son pays puis le continent et quelqu'un qui est de gauche il commence par regarder le continent puis le pays puis sa maison puis son truc donc voilà moi effectivement je me sens européen et quand je vois les intentions politiques européennes je ne sais pas quoi dire c'est un repli c'est un recul et je pense vraiment que c'est une méconnaissance du passé en fait que de céder aux sirènes de l'extrême droite oui enfin les extrêmes c'est surtout l'extrême droite qui monte aujourd'hui c'est il y a un écho du passé qui est évident et puis dès que l'extrême droite passe dans quelques pays que ce soit on voit qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place la presse est muselée on prend l'argentine les droits des femmes sont grignotés on prend les derniers voilà l'argentine qui est passée à l'extrême droite avec une espèce d'ersatz de Trump qu'est-ce qu'il a fait il a dissous l'organisme de presse principal du pays donc c'est c'est la même histoire à chaque fois ouais c'est la même histoire et c'est un peu déprimant j'ai des photos pour vous j'ai des photos à vous proposer Alexis Michalik la première photo c'est l'affiche du film quelques jours pas plus de Julie Navarro avec Amie Cotin et Benjamin Biolet un film qui a été victime justement d'une campagne de messages haineux raciste avant même qu'il ne sorte en salle donc avant même qu'il ne soit vu on a pu lire un truc pro-migrant à vomir les français d'abord que ces deux blindés bobos artistes les accueillent chez eux au lieu de faire des films ces gens ou ces trolls ont mis une avalanche de mauvaises notes sur Allociné ce qui fait que ça a eu un réel impact sur le sort de l'oeuvre qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que cela crée des craintes aussi chez le créateur que vous êtes est-ce que vous craignez de l'auto-censure pas forcément chez vous mais peut-être chez d'autres moi je suis assez détaché de tout ça j'ai entendu parler évidemment de cette histoire c'est une première moi-même j'en ai reçu quelques-uns des trolls et des messages haineux etc chaque fois que je fais un passage et que je dis des choses aussi simples que je suis de gauche et je pense qu'on devrait avoir plus d'humanité envers les arrivées et ça m'embête quand je vois que les lois se durcissent et vraiment je reçois des messages pas dans une proportion délirante parce que je ne suis pas suffisamment exposé médiatiquement mais ouais et qui je ne vous cache pas ne sont pas d'une grande intelligence donc encore une fois c'est quelque chose le chien à bois la caravan de place vous avez peur de l'autocensure ou pas chez ceux qui créent non je n'ai pas peur est-ce que je vais froisser les électeurs d'extrême droite en faisant un spectacle qui traite de manière positive sur l'immigration non ce n'est pas ma crainte une deuxième photo Juliette Binoche l'actrice émue aux larmes qui racontait ce qu'était d'être actrice dans les années 80-90 attouchement baiser nudité obsession du corps des femmes de leurs fesses de leurs seins a-t-elle dit une commission d'enquête à l'Assemblée nationale a été créée dans le monde du cinéma pour regarder un peu ce qui se passe du côté des violences faites aux femmes Juliette Binoche demande aux hommes de prendre la parole de s'emparer de ce sujet vous êtes acteur vous êtes metteur en scène vous êtes un homme qu'est-ce que vous pouvez moi je suis complètement dans ce même combat et je serais ravi qu'il y ait une commission etc moi en tant que jeune acteur je n'y ai pas été confronté personnellement mais je sais qu'évidemment il y a plein de gens qui ont été confrontés moi je pense que dans le théâtre il y a peut-être moins de moins d'argent moins de pression moins de et donc peut-être aussi des abus moins flagrants même s'il y en a comme partout je pense que dans les cours de théâtre en revanche c'est vraiment un endroit où il faudrait qu'il faudrait réguler d'une manière plus claire n'importe qui aujourd'hui peut se prétendre prof de théâtre un prof de théâtre ce n'est pas quelque chose où on doit suivre une formation pendant 8 ans et souvent dans les cours de théâtre il y a des trucs qui moi déjà m'étais un peu mal à l'aise à l'époque il y a de la nudité il y a beaucoup de profs qui disent ben voilà on va aller à la recherche de ce qui vous fait peur donc il y a des trucs trash et puis en plus on prend des jeunes élèves qui ont envie d'exister qui ont envie de marquer qui ont envie de faire quelque chose et donc qui vont parfois se retrouver à faire des choses pour un prof et qui s'abîment en fait et puis surtout qui n'ont vraiment pas lieu d'être et qui ne serviront pas du tout l'acteur ou l'actrice qui vont être donc du coup ouais je pense que c'est surtout dans les cours au moment où parce que quand on s'adresse elle le dit Juliette Binoche c'est quand elle est très jeune que ça lui arrive et Judith Gaudrech pareil quand elle est très jeune quand on est une actrice de 25-30 ans et qu'on a déjà fait 5-10 ans de carrière on a déjà un peu plus les armes pour arriver à savoir ce qui est juste ce qui n'est pas juste etc j'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu il y a la sagesse la prudence la justice et l'éloquence et le rituel de cette émission c'est de demander à l'invité dans laquelle de ses vertus il se reconnaît le plus il se reconnaît l'éloquence peut-être puisque quand même j'écris quoi et puis je le dis aussi je pense que c'est une vertu nécessaire à notre métier et bien ce sera votre mot le mot de la fin merci infiniment Alexis Michalik de vous être prêté au jeu de cet entretien merci à vous d'avoir suivi ces rituels et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine entretien retrouvé en podcast évidemment à très bientôt sur Public Sénat merci et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo